Musique 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 Tu es juste du responsable de culture du monde militant parce que je crois qu'il y a des militants qui sont là et qui ne sont pas aussi engagés moi je suis engagé ici et où je vis en France donc c'est pourquoi j'ai dit militant convaincu Musique 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 L'association culture du monde le BIT c'est la rencontre des personnes et des cultures à travers la solidarité internationale c'est un peu ça dans les objectifs c'est la production des acteurs la production de jeunes talents la valorisation de la personne ça fait partie de nos objectifs Musique S'il faut parler de réalisation on est parti depuis 2008 depuis 2008 on a fait plein de projets spontanés et après ces projets spontanés je souhaitais qu'on fasse un projet où on pourra pérenniser nos actions avec des centres de santé qui sont le centre de santé Mohamba et le centre de santé Saint-Pépé nous on donne des matériels médicaux à des centres de santé pour leur permettre à ensuite de prendre en charge le premier soin des jeunes le premier soin des filles mères de toute la population en compensation on leur dit pas voilà vous êtes obligés de faire non on leur dit nous vous avons donné faites un effort à votre retour aussi de redonner à ces personnes là la culture du monde a déjà à son sein plusieurs associations étudiantes nous avons Sèvres de l'environnement Brouma Avenir Congo Avenir l'association des étudiants il y en a plein 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 des associations qui se sont mis avec nous et des ONG de développement pourquoi ? parce que j'avais souhaité que hormis l'action sur le centre de santé qu'on ait des actions de sensibilisation et de conscientisation et ça pourrait passer que par cette petite plateforme que bon que j'ai souhaité laisser l'autonomie à chacun des associations mais qu'on puisse travailler comme des partenaires qu'on puisse travailler avec beaucoup de collaboration le gouvernement le gouvernement le gouvernement bon j'ai toujours dit il fait des efforts il y a beaucoup de choses qui ont changé je crois qu'aujourd'hui si vraiment on veut visibiliser j'avais proposé en deux au forum des communautés de l'étranger à Bruxelles en juin un fonds un fonds de garantie sociale il servirait à quoi ce fonds pour chiter je veux vraiment pour chiter ça permettrait par exemple à des gens qui n'ont pas l'argent d'accéder au crédit à tous les moments commerçants d'accéder au crédit et vous savez 80% de notre économie est dans l'informel nous avons 20% dans l'informel donc ça permettrait aussi aux gens d'avoir des comptes et ces comptes là l'état bénéficierait donc on pourra sortir facilement les gens de l'informel avec cette méthode là des fonds de garantie comment il peut fonctionner je demande simplement ça la personne peut demander un crédit donc avant de demander un crédit il faut avoir un compte demander un crédit et laisser le 5% de l'argent qui lui sera donné en crédit sur ses comptes et ses comptes ne sera jamais déboursé ne sera jamais utilisé mais ça permettrait à tout le monde d'accéder pourquoi ? parce que les banques sont encore trop jeunes pour donner des crédits nous avons encore des banques trop jeunes qui ne peuvent pas donner des crédits c'est comme moi quand on est de l'étranger je ne peux pas venir ici accéder au crédit on ne peut pas me donner le crédit et n'oubliez jamais que les banques ne prêtent qu'aux riches quelqu'un qui n'a pas de garantie une banque ne peut pas lui prêter l'argent donc pour permettre à toutes ces personnes d'accéder au crédit parce que l'entrepreneuriat souvent j'entends il faut qu'il y ait des investisseurs mais on peut créer des investisseurs nous avons la possibilité de créer des investisseurs donnez-le les moyens nous avons l'FPI nous avons l'ANAPI mais essayons de regrouper les jeunes il y a l'AFEC regrouper les jeunes former leur demander leur des projets on a des jeunes très talentueux au Congo demandez leur des projets nous avons l'ANAPI l'ANAPI c'est un fonds de promotion de l'industrie ces jeunes peuvent créer des industries et l'argent est là former c'est à dire montrer leur comment ils peuvent tenir les comptes d'une entreprise qui leur permette de faire une entreprise créer des investisseurs et pour que ces investisseurs et ces entreprises demain lancent des OPA dans tous les pays qui nous entourent on accède à ça je vais finir par là le gouvernement doit profiter d'une chose tous les combats de l'étranger sont des potentiels investisseurs parce qu'il y a quelqu'un qui vit en Europe minimum il vit avec 400 euros minimum c'est déjà il peut déjà être un investisseur parce que je vois ici les gens faire le commerce avec 20 dollars 100 dollars pourquoi ne pas attirer ces personnes là je vais donner un exemple simple des sociétés de l'aviation en fait journée ils vendent des billets à moins cher pourquoi aujourd'hui le ministre des Transports ne peut pas négocier avec ces sociétés là essayer de capter ces billets là pendant la période de février et les vendre au Congolais de l'étranger au mois de juillet et août à moins cher pour leur permettre de revenir c'est au gouvernement de réfléchir je crois que ma mère me disait toujours il suffit de bien regarder et on trouve la solution il suffit de bien